... Le bilan du rallye de Monte-Carlo se solda ainsi. Sur 302 voitures parties de tous les coins d'Europe, 59 seulement ont triomphé de la neige, du verglas et du froid. Admise à prendre le départ de Monte-Carlo, elle dispute tout phare dehors une épreuve de classement de 1058 km. Dans la nuit, sur la neige verglasée, il faut tenir 50 de moyenne. Pour 21 concurrents, ce sera une tâche impossible. Et 38 seulement rallieront définitivement Monte-Carlo. Les incidents, les accidents de terrain, les traîtrises de la route, rien ne leur sera épargné au cours de leur périple en Ardèche et dans le Vaucluse. Et au jour, en travaux, leur apparaîtra comme la porte du paradis. Mais le col de Turigny leur est réservé pour la bonne bouche et les dérapages classiques. Cependant, la dauphine numéro 65 de Mauret-Séferré se sera jouée de tout. Avec ses 850 cm3, elle bat toutes les voitures françaises et étrangères de grosses cylindrées. Merci à Mauret-Séferré pour cette belle victoire française. Les canaries ne sont pas les serins qu'un vin-peuple pense. C'est ce qu'ont démontré à Paris 116 concurrents triés sur le volet de par la France au cours de la grande finale de championnat de champ, organisée par la très puissante fédération des éleveurs de canaries malinois qu'il ne faut pas confondre avec les vulgaires ébouriffés parisiens. Entre les 23 variations homologuées du tour de champ parfait, il a fallu à M. Lemoyne, juge unique pour l'Europe, une expérience de 30 années pour discerner un tchouk-tchouk d'un tchouk-tchouk. Voyez ce concurrent venu plein d'espoir de son lointain Languedoc. Éliminé. Après un riz sans champ, il a aggravé son cas d'un chichi rédhibitoire. Celui-ci a commencé par une improvisation éblouissante. Mais pourquoi indisposer le jury ? Éliminé. Celui-là a pu accorder le champ de l'eau qui bout à celui de l'eau qui coule. Une bonne note. Mais celui qui a remporté par une performance impeccable le premier prix sur ses 115 concurrents était élève d'un agent de police parisien. Évidemment, il avait appris à siffler. Écoutez bien maintenant les notes rarissimes du récital du canary ténor. Gigantesque incendie à Londres. Le feu a éclaté dans les entrepôts souterrains des Halles de la boucherie. Il s'est étendu rapidement grâce aux caisses et aux cajots emmagasinés le long des couloirs. Et c'est dans un véritable enfer que les pompiers ont dû combattre l'incendie que nul effort cependant n'a pu arrêter. Deux pompiers morts asphyxiés, 35 autres blessés, des dégâts incalculables pour l'instant. Tel est le bilan de ce sinistre qui n'a pu être définitivement maîtrisé qu'au bout de trois jours d'effort. En rendant visite à Lille, c'est surtout à la capitale de la première région économique que le président du conseil a voulu manifester son intérêt. Évoquant avec les problèmes du marché commun l'avenir français, M. Félix Gaillard a pu déclarer L'année 1958, qui a risqué d'être celle de la catastrophe, sera celle du répit. Événement qui a fait quelques bruits, l'escorteur français, le Kabyl, a arraisonné le navire yougoslave, Slovénia, considéré comme suspect, et l'a conduit dans le port d'Oran. La cargaison devait se révéler à la hauteur de ce qu'on en attendait. 3200 caisses d'armement destinées aux rebelles, sous couvert d'une livraison à l'état yéméniste en Moyen-Orient, via Casablanca. 1000 pistolets mitrailleurs, 200 mitrailleuses, 4000 fusils Mauser composés cet arsenal, assortis de 48 bazookas et de 330 Bangalore. La cargaison est évaluée comme 3 fois plus importante que celle de l'Athos a résonné l'an dernier. En tout, 148 tonnes de matériel de guerre, 148 tonnes qui ne feront pas de mal. Au Cap Canavral, dernier essai en date du missile TOR. Poids, 100 tonnes, hauteur, une maison de 5 états. Cette fusée, dite de portée intermédiaire, frappe à 2400 km et peut emporter une bombe A ou H. Dans un autre domaine, elle peut former le premier des 3 étages de la fameuse Vanguard que les Etats-Unis comptent utiliser pour leur projet interplanétaire. En faisant exploser en 1957 une bombe H, l'Angleterre, c'est comme le 3e producteur du plus terrifiant engin de mort. Aujourd'hui, à Harwell, les savants britanniques sont sur le point de mettre cette énergie au service de l'homme. L'appareil qui a permis la domestication de l'énergie H se nomme Zeta. A l'intérieur de ce gros tube annulaire se réalise la fusion de noyaux d'hydrogène lourd sous l'effet d'une décharge de 200 000 ampères qui provoque une température de quelques 5 millions de degrés. On a parlé de véritable soleil artificiel. Pour les ingénieurs de Harwell, le lyrisme s'arrête aux oscillations de l'ampère-mètre et aux indications du voyant témoin. Dans quelques années peut-être, l'hydrogène contenu dans 22 litres d'eau de mer remplacera 10 tonnes de charbon. Le massif saharien du Hogar n'a guère été jusqu'à présent considéré comme un des hauts lieux du tourisme. Pourtant, la circulation dans le désert de Pierre d'Antinéa n'est pas négligeable puisqu'elle a suscité chez les Touareg des vocations de pompistes. C'est ainsi que le chameau a été la providence des 60 jeunes sportifs du club alpin français venus prendre d'assaut le massif du Hogar encadrés par leurs aînés les plus prestigieux. Lionel Theret, Maurice Herzog, les vainqueurs de la Napourna, Lucien Berardini, vainqueur de la Concagua, Jean-Paul Gardinier, le chef de l'expédition, pour ne citer que 4 noms. Le Hogar ne culmine qu'à une altitude relativement modeste, 3000 mètres. Mais les alpinistes se sont heurtés à une roche très friade. En dépit des difficultés, 200 cordées n'ont vu qu'un poignet foulé et quelques sueurs froides. 50 voies d'accès nouvelles ont été ouvertes et Maurice Herzog pouvait conclure le Hogar a été dépecé, il n'y reste pratiquement plus de voies alpines à ouvrir. Le Hogar a été dépecé, 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 le Hogar a été dépecé,